Le 31 octobre 2010, Devon Griffin ne s'attendait pas à ce que Halloween se transforme en un véritable cauchemar avec la découverte de sa famille massacrée. Je vais vous raconter leur histoire. Ah oui c'est vrai, vous attendez la vidéo, mais c'est bientôt Halloween et du coup je passe tout mon temps sur Shadows. Shadows, c'est une plateforme de screaming française gérée par des passionnés sur laquelle vous trouverez 500 films d'horreur, thrillers, films fantastiques. Il y a bien évidemment les classiques comme Rex, Sinister, Paranormal Activity, mais aussi énormément de pépites méconnues, des exclusivités et des courts métrages. Et vous pouvez avoir accès à tout ça gratuitement pendant un mois avec mon code GESCRIM. Et ensuite c'est seulement 4,99€ par mois et sans engagement, donc vous auriez tort de ne pas en profiter. En plus on est en octobre, le mois de Halloween, donc ça tombe bien si vous voulez vous faire des petites soirées seules, entre amis, en couple. En plus de ça, il y a 50 nouveaux films qui sont ajoutés sur Shadows tout au long du mois. Perso, je suis une grande fan de films d'horreur et avant Shadows, c'était super compliqué de trouver des films que j'avais pas vus. Tous les plus connus, je les ai déjà saignés. Et alors trouver un film qui soit pas trop connu, qui soit bon et qui en plus soit traduit en français, c'était une vraie galère. Donc Shadows, c'était révolutionnaire. Je suis trop trop contente que Shadows sponsorise cette vidéo. Et du coup, si vous aussi vous voulez vous faire peur en ce mois de Halloween, et bien sortez le plaid, les pop-corns, cliquez sur le lien en description et n'oubliez pas mon code GESCRIM. La famille Lisk vit dans le petit village de Martine, dans l'Ohio, et c'est une famille recomposée. On a le père qui s'appelle William Lisk et qui est surnommé Bill, qui a un enfant de son côté qui s'appelle William Junior et qui est surnommé BJ, Bill Junior. Donc William Senior, William Junior, alias Bill et BJ. Je vais les appeler Bill et BJ dans cette histoire, puisque je trouve que c'est plus simple à retenir. Et puis on a également la mère qui elle s'appelle Suzanne et qui elle aussi a des enfants de son côté. Elle en a deux, deux garçons, Derek et Devon. Bill et Suzanne sont mariés depuis dix ans. Donc les trois garçons ont passé une bonne partie de leur jeunesse ensemble. et ils se considèrent comme des frères. Bill a 53 ans, c'est un ancien militaire qui adore passer du temps en extérieur. Ses grandes passions, c'est la pêche, le jardinage, mais surtout la chasse. Il aime tellement la chasse qu'il a un chalet à trois heures de route de chez lui quelque part, où c'est intéressant pour la chasse. Et il se sert de ce chalet uniquement pour chasser. Donc il y passe quelques jours de temps en temps. Et il a transmis sa passion pour la chasse à son fils BJ qui adore lui aussi aller en week-end chasse avec son père et passer du temps dans ce fameux chalet. BJ a 24 ans, c'est le seul qui ne vit pas en permanence avec la famille. En fait, il est dans un foyer, mais il vient de temps en temps le week-end passer du temps avec tout le monde. Les fils de Suzanne, Derek et Devon, ont respectivement 23 et 16 ans. Et eux aussi adorent passer du temps en extérieur. Eux aussi, ils accompagnent la famille pour chasser et ils aiment également naviguer. Ils possèdent un bateau chez leur père, donc ils s'en servent pour aller faire des petites sorties sur des lacs. Et Derek est également un très grand sportif puisqu'il est ceinture noire de taekwondo. Il a même représenté les Etats-Unis lors d'une compétition internationale qui se déroulait en Italie. Et il est également très fort en relais puisqu'il a carrément battu le record de relais de son école. Donc c'est assez dingue, vraiment un gars avec un brillant d'avenir dans le sport. Leur maman Suzanne a 46 ans. C'est une femme qui est décrite vraiment par tout le monde comme quelqu'un de gentil et de doux. Et c'est une femme qui, elle aussi, adore passer du temps à l'extérieur. Finalement, toute cette famille s'est bien trouvée. Suzanne adore tout particulièrement le jardinage et le camping, mais il lui arrive également de chasser en famille. Suzanne, c'est également une femme très croyante. Elle est carrément membre de l'église, donc la religion a une place très importante dans sa vie. On est le 30 octobre 2010. Les Lysques rentrent tranquillement justement d'une semaine passée à chasser dans leur fameux chalet de Carroll County. Et voilà, c'était une super semaine en famille. Ils sont ravis. Alors, il y a juste Devon qui ne va pas rester avec la famille, puisqu'il passe pratiquement tous les week-ends chez son papa. Donc, il part rejoindre son père. Et il ne reste que Derek, BJ, Bill et Suzanne. Tous les quatre rentrent chez eux et ils décident de couronner cette semaine en famille par une belle soirée. Ils invitent leur voisin Marc, dont ils sont vraiment très proches. Et ils passent tous ensemble la soirée à boire des bières. Ils passent vraiment un bon moment. L'ambiance est détendue et joyeuse. Vers minuit, Marc décide de rentrer chez lui. Et toute la famille Lysques part tranquillement se coucher. Le lendemain, c'est bien évidemment le dimanche 31 octobre, jour de Halloween. Il faut savoir qu'il y a une ambiance très spéciale à Martine ce jour-là, parce que Halloween, c'est une fête très importante dans le village. Absolument tous les villageois décorent leurs maisons. Donc, vous passez devant les maisons. C'est vraiment super joli avec des citrouilles, des sorcières. Enfin bref, il y a plein de décorations. Et tous les enfants ont l'habitude de se déguiser pour aller toquer aux portes et demander des bonbons. Donc, en fait, ce jour-là, voilà, c'est un jour de fête. Devon, je vous ai dit qu'il passait le week-end chez son père, donc il n'était pas présent. Mais ce dimanche 31 octobre, il rentre rapidement dans la maison familiale, la maison des Lysques, pour se changer parce qu'il a un concert. En fait, il est choriste pour l'église et ils ont un concert ce matin-là. Donc, il doit revêtir ses habits de choriste. Donc, il va directement dans sa chambre, il met ses vêtements et il croise BJ dans la cuisine. Et BJ lui demande juste ce qu'il fait là, puisqu'il ne s'attendait pas à le voir. Il pensait qu'il ne rentrerait pas du tout du week-end. Donc, Devon lui explique tout simplement ce qu'il fait là, puis il part vite à son concert. BJ, lui, est en train de préparer ses affaires pour partir. Il est en train de charger son pick-up, puisque comme je vous l'ai dit, il vit dans un foyer. Donc, c'est comme ça. Tous les dimanches, il prépare ses petites affaires, il charge la voiture et puis il repart en direction du foyer. Après le concert, Devon rentre à nouveau à la maison. Il est environ 11h15 et il file directement dans sa chambre, joué aux jeux vidéo, comme beaucoup d'adolescents de 16 ans. Bon, le problème des jeux vidéo, c'est qu'on s'amuse bien, on ne voit pas le temps passer. Donc, le temps passe, le temps passe. Et puis, à 13h30, donc deux heures après être rentré, il reçoit un appel assez inquiétant de sa tante Laurie. Laurie, c'est la belle-sœur de Suzanne, donc c'est-à-dire que c'est la femme du frère de Suzanne. Et donc, bien évidemment, c'est la tante de Devon et Derek. Et donc, Laurie explique à Devon qu'elle est très inquiète parce que Derek était censé venir ce matin-là chez eux, chez elle et son mari, afin d'aider son mari sur un chantier et que Derek n'est jamais arrivé. Donc, ils ont trouvé ça étrange, maintenant une panne d'oreiller, ça arrive. Donc, au début, ils ne se sont pas trop inquiétés, mais ensuite, ils ont essayé de contacter Derek à plusieurs reprises sans succès. Puis, ils ont également tenté de contacter Suzanne et là encore, pas de réponse. Donc là, Devon se dit, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que je suis rentrée à la maison. J'ai bien vu les voitures garées devant la maison comme d'habitude, mais je n'ai croisé personne et je n'entends pas un bruit. C'est vraiment inhabituel. Il est 13h, donc c'est l'heure à peu près du repas. Normalement, la maison devrait être en train de s'activer. Et puis, Bill et Suzanne ont l'habitude de se lever très tôt, donc c'est sûr qu'ils ne sont pas restés faire une giga grasse mat. Ça serait vraiment bizarre. Il se rend immédiatement dans la chambre de Bill et Suzanne qui se trouve au rez-de-chaussée. Et là, ils voient qu'ils sont couchés. Donc, comme je vous ai dit, ça ne leur ressemble pas. Normalement, ils se lèvent vraiment tôt le matin. Donc, il s'approche du lit, il secoue sa mère, il voit qu'elle ne bouge pas et c'est bizarre parce qu'elle a la couette qui la recouvre entièrement. Il retire la couette et il a une vision d'horreur. Il voit sa mère avec une énorme plaie à la tête. Elle a les yeux grands ouverts, ses yeux sont noirs et bleus et il comprend immédiatement que sa mère est morte. Il jette un coup d'œil du côté de Bill et il remarque que lui aussi a une grave plaie à la tête. Il part en courant, il sort de la maison et il rappelle immédiatement Laurie pour lui dire ce qu'il vient de voir. Mais il est tellement sous le choc qu'il n'arrive pas à réaliser. Il ne se dit pas, ok, ils se sont fait assassiner. Non, il se dit, on est Halloween. C'est forcément une blague, c'est forcément faux. Donc, Laurie, en voyant qu'il est un petit peu confus, se dit qu'elle va venir voir par elle-même. Elle n'habite pas très loin, donc elle se rend également dans la chambre de Bill et Suzanne et elle fait le même constat. Bill et Suzanne sont tous les deux décédés et ils ont vraisemblablement été assassinés. Donc, elle appelle immédiatement le 911. Le village de Martine est tellement petit que les policiers qui arrivent dans la maison n'ont même pas besoin de faire identifier les corps puisqu'ils connaissent la famille et ils savent immédiatement de qui il s'agit. C'est un village, bien évidemment, si petit qu'il est très tranquille et du coup, il y a très rarement des meurtres. Donc, ils sont extrêmement choqués déjà de voir une scène de crime aussi sanglante. Et puis en plus, il s'agit de personnes qu'ils connaissent très bien. Donc, c'est vraiment une scène qui va les hanter. Donc, ils voient que Bill a reçu cinq balles dans la tête et en examinant un petit peu les traces de sang sur les murs, sur le lit, ils comprennent que le tireur a ouvert la porte et qu'il a immédiatement fait feu sur Bill. Donc, Bill n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Il est mort dans son sommeil. Et Suzanne, par contre, s'est rendue compte, évidemment, puisqu'elle a entendu les coups de feu. Ça l'a réveillée. Elle a tenté de descendre du lit puisqu'on voit que ses jambes sont dans le vide, comme si elle s'apprêtait à partir. Et elle a également une plaie de défense à la main. Donc, comme si elle avait mis sa main, vous savez, devant son visage pour se protéger. Et le tireur lui a tiré trois balles dans la tête, donc en plus de la balle qui a traversé sa main. Les policiers font le tour de la maison et à l'étage, ils sont surpris de voir qu'une porte est fermée à clé. Donc, ils forcent la serrure et à l'intérieur, une vision d'horreur. Le jeune Derek est là, dans son lit, en position fœtale et il a le crâne fracassé. Quelqu'un lui a donné de violents coups sur la tête avec un marteau, avec les deux côtés du marteau. Vous savez, le côté pour enfoncer les clous et le côté pour retirer les clous. Donc, il a été frappé avec les deux bouts. Les policiers sont hyper, hyper choqués. C'est un gamin qui connaît, s'il y en a qui ont des enfants du même âge. Enfin, vraiment, ils sont traumatisés à tel point qu'ils doivent sortir de la chambre pour reprendre leurs esprits. Ensuite, ils reviennent enquêter et ils se disent que Derek a dû être tué en premier, puisque son meurtre a dû être silencieux. lui aussi est dans une position comme Bill, qui laisse à penser qu'il ne s'est pas vraiment réveillé. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Il dormait quand il s'est pris les coups de marteau, puis il a dû mourir très rapidement, puisqu'il est toujours en position, vous savez, fœtale, sur le côté, comme ça, dans son lit. C'est une position dans laquelle beaucoup de gens dorment. S'il avait voulu se défendre, il se serait retourné, parce que là, il fait face au mur. Donc, il a sûrement, heureusement, pas eu à comprendre ce qui lui arrivait et pas eu à souffrir. Donc, ensuite, le tueur a dû décider de monter, enfin, de descendre plutôt dans la chambre de Bill et Suzanne, de changer d'arme, d'opter cette fois-ci pour une arme à feu de calibre 22, pour tuer Bill et Suzanne, qui ne s'étaient pas réveillées. Donc, là encore, ça prouve que le meurtre de Derek a dû se faire, voilà, dans son sommeil, puisque Derek n'a pas dû crier ou quoi que ce soit, sinon, ça aurait réveillé Bill et Suzanne. Ce qui marque tout de suite les policiers, c'est que le meurtre semble avoir été préparé. En effet, le tueur a attendu que la famille dorme. Il a pris soin de refermer les portes des chambres après ces meurtres, et il a également ramassé les douilles dans la chambre parentale. Il ne retrouve pas les armes du crime, il ne retrouve pas les douilles. Donc, ils ne savent pas trop quelle piste privilégier au départ. En tout cas, il ne s'agit pas d'un cambriolage, puisque rien n'a été volé dans la maison, mais peut-être un rôdeur, ou encore la théorie, finalement, qu'ils vont privilégier, c'est celle d'une secte, puisqu'on est le jour de Halloween. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être une espèce de culte assez occulte, qui serait venu là pour commettre des meurtres en pleine campagne ? La maison est assez isolée. Donc, c'est une piste à explorer. Cependant, il n'oublie pas non plus que les circonstances dans lesquelles les corps ont été retrouvés sont vraiment étranges, puisqu'on a Devon, qui arrive une première fois dans la maison à 10h, qui soi-disant ne voit rien de spécial. Il revient à 11h, là encore, il n'y a rien qui le choque, il partage aux jeux vidéo, et c'est seulement deux heures plus tard qu'il se dit, tiens, où est ma famille ? Donc, finalement, ça lui a laissé beaucoup de temps pour éventuellement commettre les meurtres. Mais bon, cette théorie va vite être réfutée, puisque une voisine affirme avoir entendu des bruits semblables à des coups de feu à 6h30 du matin. Donc, les meurtres ont probablement eu lieu à cette heure-là, et Devon n'était pas présent dans la maison, il était encore chez son père, et voilà, donc quand il est revenu à 10h, logiquement, tout le monde était déjà mort. En plus de ça, son concert à l'église a réellement eu lieu, il y a des dizaines de témoins qui l'ont vu, donc il a un alibi en béton, et puis ses réactions a l'air normales, c'est-à-dire qu'il est vraiment en état de choc, il est vraiment triste, il a l'air vraiment complètement traumatisé, bien évidemment, donc la police a l'habitude un petit peu de voir des personnes mentir, et là, ils ont vraiment l'impression que Devon est 100% sincère, donc il le raye de la liste des suspects. Mais il reste un autre témoin clé à interroger, et ce témoin, c'est Bidget. En effet, Bidget, lui, il a passé la soirée avec la famille, il a passé la nuit dans la maison, on le sait, puisque Devon affirme l'avoir vu à 10h, donc il sait forcément quelque chose. Mais le problème, c'est que Bidget est introuvable. Alors bon, au début, il est soupçonné, mais sans plus, ils se disent qu'aussi bien il a été terrifié, il était peut-être effectivement présent dans la maison au moment des meurtres, et peut-être qu'il a eu tellement peur qu'il est parti, mais il est vraiment trouvable absolument nulle part, c'est-à-dire qu'ils vont dans le foyer où il réside, il n'est pas là, ils contactent sa maman, ils vont voir chez sa maman s'il ne peut pas être là, il n'est pas là non plus, son téléphone est éteint, donc ils ne peuvent même pas retracer sa position via son téléphone portable, donc vraiment, il n'y a aucun moyen de le contacter, aucun moyen de savoir où il se trouve. Alors, ils ont bien une idée, c'est le chalet de chasse. Il se trouve à plusieurs heures de route de là, mais pourquoi pas, c'est un endroit que BJ aimait bien, il venait d'y passer du temps avec sa famille, alors peut-être qu'il s'y est rendu, mais vu que c'est assez loin, ils contactent leurs collègues de Carroll County, et plus précisément de la ville de Sio, où se trouve le chalet, et ils leur demandent de garder un oeil sur leurs environs, et d'essayer de voir s'ils ne croisent pas la route du pick-up, ou bien de BJ. Après avoir fait une petite enquête auprès des personnes qui connaissent BJ, il passe suspect numéro 1. En effet, BJ n'appréciait pas du tout Suzanne, et il était en conflit avec sa famille. Je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, en fait, BJ, quand Suzanne a emménagé chez eux, donc c'était 10 ans auparavant, il était âgé de 14 ans, donc c'était déjà un adolescent, et en fait, il avait l'habitude d'avoir une certaine liberté. Son père se levait très tôt pour travailler, BJ lui, il en profitait pour faire un peu ce qu'il voulait dans la maison, parfois même, il n'allait pas à l'école, donc c'était une situation qu'il appréciait énormément. Et forcément, quand Suzanne a débarqué avec ses deux fils, elle a beau être bien gentille, elle a quand même, voilà, mis des règles en place dans la maison, qui n'ont pas du tout plu à BJ. Bon, les règles, voilà, c'était rien de dramatique non plus, c'était déjà aller à l'école, elle l'a obligée à ne plus jamais manquer l'école, puis bien sûr, voilà, des règles de savoir-vivre, de vie en société. BJ, il a tellement détesté ça, qu'il s'est mis à haïr Suzanne, et les deux ne s'aimaient pas du tout, et ils étaient constamment en conflit. C'est allé beaucoup plus loin que juste des mots, des engueulades, puisqu'en 2004, BJ a carrément agressé physiquement sa belle-mère, alors qu'elle prenait sa douche dans la salle de bain, il est arrivé avec un mug à la main, il l'a frappé avec ce mug, puis il lui a volé ses clés de voiture, et il est parti avec. Donc, Suzanne a décidé de porter plainte, elle a porté plainte pour agression et pour vol, le vol de ses clés de voiture, et de sa voiture, donc, et c'est carrément allé au tribunal, donc vraiment, elle a gardé sa plainte, et BJ a plaidé non coupable pour cause de folie, et finalement, les charges ont été abandonnées par la suite, donc il n'a pas été condamné. En effet, si BJ a plaidé la folie, ce n'est pas pour rien, puisqu'il a de gros problèmes de santé mentale. C'est quelqu'un qui, déjà, est très renfermé sur lui-même, il a beaucoup de mal avec les rapports sociaux, donc il ne parle quasiment pas, il est un peu vu comme quelqu'un de bizarre, et il lui arrive également d'être agressif et violent, il a mal la frustration, et quand il a bu, c'est encore pire. Il y a même son père qui s'est confié à un policier, en disant qu'à deux reprises, son fils lui avait mis des coups de poing. Donc vraiment, ça allait loin, c'était quelqu'un, on va dire, d'un peu dangereux quand même, puisqu'il en venait aux mains. Et en 2007, BJ avait été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, et au cours de cette hospitalisation, on lui avait posé un diagnostic, et ce diagnostic a établi que BJ souffrait d'un trouble schizo-affectif. Alors j'ai vraiment pas de connaissances dans tout ce qui est psychiatrie, mais selon mes recherches, pour vraiment vulgariser la chose, il s'agit d'un mélange entre des symptômes de la schizophrénie, et des symptômes d'un trouble de l'humeur, donc en gros une espèce de dépression. Donc quand même quelque chose d'assez grave et d'assez handicapant. Bien évidemment pour ça, BJ a été mis sous traitement, mais il lui arrivait malheureusement d'arrêter son traitement, de ne plus prendre ses médicaments. La famille Lisk a fini par carrément le mettre à la porte. Alors j'ai trouvé dans différents articles qui parlaient de problèmes avec la justice, qui ont fait qu'ils n'ont pas souhaité garder BJ chez eux, mais c'est pas marqué quels problèmes avec la justice, mais bon en tout cas déjà avec ce qu'on sait, le fait qu'il ait frappé son père et Suzanne, on comprend tout à fait que la cohabitation ait été vraiment très difficile, et qu'ils aient décidé malheureusement de lui demander d'aller vivre ailleurs, en plus il était adulte, donc il n'avait pas forcément besoin de rester au sein de la famille. Le truc c'est que Derek lui, il a aussi eu des petits problèmes avec la justice à un moment donné, et il n'a pas été viré de la maison. Ils n'ont pas souhaité se séparer de Derek comme ils ont souhaité se séparer de BJ, et BJ il l'a vécu comme une grande injustice. Déjà qu'il était fâché qu'on l'ait mis à la porte, mais là quand il voit que Derek lui, il peut rester au sein de la famille, il est dégoûté. BJ il est très proche de son père, il avait envie de rester vivre avec son père, et là vraiment il a la haine. C'est un sujet qui revient souvent sur le tapis, BJ arrête pas voilà de créer des disputes autour de ça, de demander des explications à sa famille, enfin il y a vraiment une ambiance pas très sereine au sein de la famille en octobre 2010. Donc finalement ça constitue un mobile, puisque c'est en plus Derek qui a été le premier à être tué, il y a eu un plus gros on va dire acharnement sur lui, puisqu'il a été tué à coups de marteau, c'est quand même plus violent on va dire que des coups de feu. Donc ça pourrait expliquer voilà qu'il avait la haine contre Derek, et qu'il a décidé de s'acharner contre lui, puis ensuite de tuer également Bill et Suzanne, parce que eux aussi voilà il avait un conflit avec eux. La police trouve également un indice intéressant sur la propriété des Lysques, qu'il leur laisse à penser que BJ est coupable, ils trouvent une trace de pas boueuse sur le ponton de l'étang des Lysques, en fait ils ont un étang sur leur propriété, ils ont une propriété immense qui fait plusieurs hectares, et cette trace de pas laisse à penser que la personne est venue sur le ponton, est restée peu de temps, puis est repartie. Donc ils se disent que c'est forcément le tueur qui a dû venir sur ce ponton pour y jeter l'arme du crime ou d'autres indices. Ils en sont persuadés à tel point où ils vont carrément assécher l'étang pour regarder ce qui se trouve au fond. C'est un très grand étang, donc ça prend vraiment du temps, c'est quand même une tâche assez ardue, et ils ne trouveront rien en fait. Au fond de cet étang, il n'y a rien du tout, donc là ils comprennent qu'en fait la personne qui s'est rendue sur le ponton, c'était pas pour se débarrasser d'indices, c'était probablement BJ, qui souhaitait dire adieu à cette propriété dans laquelle il avait passé une grande partie de sa vie. On part en direction de Carroll County où les collègues des policiers de Martin sont en train de patrouiller à la recherche de BJ et du pick-up quand l'un d'entre eux aperçoit le pick-up garé devant le chalet de chasse de Bill. Donc là, il se met à observer ce pick-up, à prendre des photos, puis il appelle des renforts parce qu'on l'a prévenu que BJ était probablement armé et qu'il était en tout cas dangereux, donc il fallait faire très attention. Mais au moment où il était en train d'attendre les renforts, il voit un homme sortir du chalet. Il comprend qu'il s'agit très probablement de BJ, donc il décide d'intervenir tout seul. Il sort son arme, il met BJ en joue, et BJ est plutôt coopératif. Il s'allonge au sol, il se laisse faire, le policier lui met les menottes. Ils attendent les renforts ensemble, et quand les renforts arrivent, les policiers demandent à BJ depuis combien de temps il se trouve dans le chalet. Donc il répond d'une voix un petit peu basse, comme ça, ça fait trois heures, et c'est tout. En fait, c'est la seule parole qu'il prononcera auprès des policiers. Donc en fait, ensuite, il va y avoir un interrogatoire, bien évidemment, mais il ne prononcera plus un seul mot. L'interrogatoire va se passer dans le silence le plus total. BJ a quand même fini par avouer son crime, mais ce n'est pas auprès des policiers qu'il l'a fait, c'est dans un cadre totalement différent, puisque ça s'est fait lors d'un appel avec sa maman. Donc alors qu'il était en prison, les appels sont enregistrés, et sa maman lui a demandé au téléphone, mais comment t'as pu faire une chose pareille ? Et BJ a répondu, je sais pas, je n'étais pas moi-même. Puis ensuite, il s'est vite ravisé, et il a dit, on peut plus parler de ça, mais c'était trop tard, il venait d'avouer les crimes. Mais finalement, en fait, cette confession, elle n'était pas très importante, parce que les policiers ont récupéré quand même assez d'indices qui prouvent, pour prouver que BJ est le coupable, puisqu'il a été retrouvé avec les mêmes habits que ceux qu'il portait pendant les meurtres, donc il y avait des taches de sang dessus, et ils ont retrouvé l'ADN des trois victimes sur ces vêtements-là. Ils ont retrouvé également une bonne quantité de sang à l'intérieur et à l'extérieur du pick-up. Dans ce même pick-up, ils ont retrouvé l'arme à feu qui a servi à tuer Bill et Suzanne, un fusil calibre 22, et ils ont également retrouvé la seconde arme du crime, donc le marteau. Ils l'ont retrouvé sous un coffre-fort à l'intérieur du chalet. Le marteau était encore ensanglanté, et il s'agissait bien du sang de Derek. Initialement, BJ plaidait non coupable, mais finalement, après son appel avec sa maman, il a changé d'avis. On lui avait proposé un marché, et il a accepté ce marché. Donc le marché, c'était qu'il plaide coupable, et en échange, le juge s'engageait à ne pas lui donner la peine de mort. Donc il a accepté ce marché-là. Du coup, le procès n'a pas été très complexe. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur ce procès-là, puisque quand une personne plaide coupable, ça enlève toute la partie où on essaye de montrer les indices et de prouver sa culpabilité. Donc le procès est très rapide, et en plus de ça, dans la plupart des États des États-Unis, si une personne plaide coupable pour meurtre, la peine est automatique. C'est forcément une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Bon, bien évidemment, il peut aussi y avoir la peine de mort, mais là, vu qu'il avait fait un marché pour ne pas l'avoir, eh bien, il ne pouvait avoir que la peine de prison à perpétuité, et c'est ce qu'il a pris. Donc BJ a pris cette peine-là trois fois, une fois pour chaque meurtre. BJ, lors du procès, il avait l'air de sincèrement sans vouloir, il a exprimé des remords, et il s'est excusé pour tout le mal qu'il avait fait. Avant le procès, donc avant qu'il plaide coupable, je précise quand même que ses avocats avaient tenté de prouver qu'il était fou, et que du coup, voilà, il n'était pas responsable de ses actes. Donc BJ avait été vu par des psychiatres, mais ceux-ci ont considéré que non, BJ était pas assez fou pour être considéré comme pas responsable de ses actes. BJ était assez sain d'esprit pour pouvoir participer au procès et être reconnu coupable. Le lendemain des meurtres, donc le 1er novembre 2010, il y a une autre personne qui a été retrouvée morte dans des circonstances étranges, et cette personne s'appelle Laurie. Donc vous allez me dire mais Laurie, on en a déjà entendu parler au début, c'est la fille qui a appelé les secours, mais non, c'est une autre Laurie. Alors je sais, c'est un peu compliqué. Celle-ci, donc la première Laurie, c'était la belle-sœur de Suzanne. Là, on est sur la sœur de Bill. Donc c'est de l'autre côté de la famille. Donc c'est bien évidemment aussi la tante de BJ. Et cette Laurie-là était très très proche de BJ. C'était comme une seconde maman pour lui, vraiment, il partageait plein de points communs, et elle a été extrêmement choquée, bien évidemment, d'apprendre qu'il y avait eu un triple meurtre, qu'elle avait perdu son frère Bill dans des circonstances atroces, mais également que le meurtrier était très probablement son neveu BJ, dont elle était extrêmement proche. Et donc ce 1er novembre 2010, Laurie est retrouvée morte chez elle, dans l'incendie de sa maison. Alors forcément, sur le coup, les policiers, quand ils entendent ça, ils se disent drôle de coïncidence. C'est quand même très bizarre qu'on ait quatre personnes de la même famille qui meurent en deux jours. Donc ils se disent que finalement, peut-être que BJ n'est pas le coupable. Peut-être qu'ils ont arrêté la mauvaise personne, et peut-être que Laurie, elle aussi, a été tuée par le même tueur. Donc ils demandent à ce qu'on enquête sur cet incendie, et finalement, l'enquête va révéler que la mort de Laurie est accidentelle. Donc il ne s'agit pas, cette fois-ci, d'un meurtre, et BJ est bien le coupable. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le gaz était resté allumé, et que Laurie a allumé une cigarette, donc ça a créé une explosion qui a provoqué l'incendie de sa maison. Cette mort restera à tout jamais un mystère, puisque ça ne ressemblait pas à Laurie d'être tête en l'air. Alors est-ce que finalement, elle a oublié d'éteindre le gaz parce qu'elle était tellement sous le choc de ce qui venait de se passer, qu'elle n'était pas dans son état normal, et qu'elle a fait une simple erreur, ou est-ce qu'il s'agit d'un suicide ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que Devon affirme que si le triple meurtre n'avait pas eu lieu, Laurie serait toujours en vie. En 2015, c'est BJ qui est retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il s'agit d'un suicide. Pour cette conclusion, j'ai choisi de vous parler de Devon, déjà parce que vous voulez sûrement de ses nouvelles, et puis aussi parce que c'est une personne assez incroyable, vous allez voir, Devon, il a réussi à retrouver le bonheur, il a réussi à avancer, malgré ce terrible traumatisme qu'il doit traîner avec lui, mais ce qui est assez fou, c'est que Devon s'est marié, et qu'il a décidé d'organiser le mariage dans la maison, d'Elisque, donc dans la maison où il a grandi, dans la maison où le meurtre a eu lieu. Donc ce choix peut paraître étonnant, mais en fait, Devon explique ça en disant que finalement, cette maison, c'est là où il a tous ses beaux souvenirs. Quand Suzanne a emménagé avec ses fils, alors oui, Bidja, lui, il avait 14 ans, il était déjà ado, mais Derek, lui, il était tout petit, il n'avait que 6 ans, donc vraiment, il a passé quasiment toute son enfance dans cette maison et il dit qu'il y a des souvenirs incroyables et qu'il n'a pas envie que juste une journée vienne gâcher ses souvenirs joyeux. Alors oui, c'était une journée atroce, c'était la pire journée de sa vie, c'était horrible, il n'aurait jamais cru vivre un truc pareil, mais malgré tout, voilà, il pense que cette maison, c'est l'endroit qui le représente le mieux. Les jeunes mariés ont ensuite eu un petit garçon qu'ils ont choisi d'appeler Derek, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est en hommage aux frères de Devon. Devon affirme également que Bidja n'est pas une mauvaise personne, il dit que Bidja était tout simplement quelqu'un de malade, qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider, mais que ce n'était pas assez, qu'ils n'avaient probablement pas les bonnes connaissances pour l'aider correctement et que ce qui s'est passé, c'est finalement à cause de ça. C'est tout pour cette histoire, je vous rappelle qu'avec mon code GESCRIM, vous avez un mois gratuit sur la plateforme de streaming Shadows, donc profitez-en pour faire le plein de films d'horreur en ce mois d'octobre. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.